Bonjour! La truite mouchetée reste encore un des poissons les plus populaires au Québec. Ce qui est plaisant avec la mouchetée, c'est quand très certainement en mai, mais aussi souvent en juin, on peut la pêcher vraiment près des berges avec beaucoup de succès. Quand je dis près des berges, parfois la mouchetée se retrouve dans deux pieds d'eau, un pied d'eau, très très près des berges en eau peu profonde. Dans ce temps-là, la façon de la pêcher, c'est presque obligatoirement au lancer. On n'ira pas dans si peu de profondeur avec l'embarcation pour ne pas briser le moteur. À ce moment-là, il faut faire de la pêche au lancer. Si vous avez une journée où le temps est très calme, il n'y a pas de vent, évidemment la truite va voir arriver l'embarcation. Donc, il faut rester à bonne distance de la berge dans ces situations-là ou à bonne distance de l'endroit où on pense que sont placés les poissons. Pour réussir à les rejoindre, il faut à ce moment-là être équipé en conséquence. Moi, je vais travailler avec une canne de sept pieds de longueur. À ce moment-là, une canne un peu plus longue pour augmenter ma distance de lancée. Dans le cas de la truite mouchetée, moi, j'aime beaucoup une canne de puissance moyenne légère, sept pieds de longueur. Je vais aussi utiliser un fil de très petit diamètre parce qu'il offre moins de résistance au vent. Je vais être capable de lancer plus loin. Dans mon cas, c'est de la FireLine 4 livres de résistance. Si vous trouvez ça petit, un petit peu, pas tout à fait assez résistant, vous pouvez prendre du 6 livres. Mais c'est inutile d'aller plus gros que ça, puis vous allez perdre la distance de lancée. L'autre chose à être conscient, c'est qu'évidemment, les poissons, la truite mouchetée, quand elle est en eau si peu profonde, elle est beaucoup plus méfiante. Si vous lancez un leurre lourd ou un leurre avec une grande surface en eau peu profonde comme ça, parfois, on peut le voir visuellement, ça fait peur à la truite. Quand le leurre touche l'eau, les truites se sauvent. Évidemment, on ne veut pas ça parce qu'une fois qu'ils ont été effrayés, ces poissons-là deviennent très, très difficiles à prendre. Donc, il faut y aller avec des présentations un peu plus légères. Moi, une des cuillères ondulantes qui me fait prendre le plus de truite mouchetée, c'est la William Wobbler. Mais elle est peut-être un peu lourde pour ce genre de présentation-là. Puis l'autre chose aussi, c'est que si le poisson est près du bord comme ça, c'est souvent des conditions où l'eau est un peu froide. On ne veut pas récupérer trop vite. Ça fait que si on ne récupère pas vite, qu'on est en eau peu profonde, puis qu'on a un leurre un peu lourd, qu'est-ce qui arrive? Le leurre se rend jusqu'au fond, puis il s'accroche. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut non plus. Moi, ce que j'utilise dans ce temps-là, puis j'étais bien content quand cette compagnie-là a sorti une version légère de la William Wobbler. Ça s'appelle la Light, la légère, donc elle porte son nom. Avec l'équipement que je vous ai dit, vous allez avoir une bonne distance à lancer, mais cette cuillère-là est deux fois plus légère que l'original. Donc, ça devient bien, bien, bien intéressant. Au bout de ça, bon, c'est un peu notre montage classique. Je vais mettre un bas de ligne de deux pieds. Moi, c'est ma longueur que je privilégie la majorité du temps. Et encore là, plutôt que de mettre un gros verre de terre un peu plus pesant qui va faire bien du bruit, je mets des petits leurres. Mes deux favoris, je les ai en main ici. C'est la Power 9 que j'ai beaucoup parlé des dernières années parce que c'est un leurre ultra performant. Puis les criquettes qui, à l'occasion, vraiment scorent beaucoup. Donc, je mets un de ces deux leurres-là sur un petit amson numéro 8, deux pieds derrière la cuillère. Puis là, je me déplace le long des berges et je fais de longs lancers vers les eaux plus profondes. C'est une pêche le fun, c'est une pêche active. Puis quand on le pratique de cette façon-là, c'est super productif. Bonne pêche à la truite, amusez-vous bien et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada